Le boom des auto-entrepreneurs Applicable depuis le 1er janvier 2009, ce régime séduit un grand nombre de porteurs de projets et booste la création d'entreprises en France. Le nombre d'auto-entrepreneurs est chaque année de plus en plus important. Quels sont ses avantages ? L'inscription se fait en quelques clics. Son fonctionnement est ensuite très souple. La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales sont simplifiés. La TVA n'est pas facturée au client. Si le chiffre d'affaires est nul, il n'y a ni charge sociale ni impôts à payer. La cessation d'activité se fait également en quelques clics. Ce régime présente aussi quelques inconvénients. N'étant pas assujetti à la TVA, l'auto-entrepreneur ne peut pas la récupérer sur ses achats, ce qui peut être pénalisant en début d'activité. Les charges fiscales et sociales ne sont par ailleurs pas calculées sur le bénéfice réalisé. L'auto-entrepreneur sera donc taxé, même si son résultat est déficitaire. Par ailleurs, l'auto-entrepreneur ne bénéficie pas de l'assurance chômage. Il ne bénéficiera donc d'aucune indemnisation en cas d'échec. En conclusion, le statut d'auto-entrepreneur est une bonne solution en cas d'activité complémentaire. C'est aussi un très bon moyen de lancer son projet, de le tester, de le faire progresser. Cependant, il présente peu d'intérêt lorsque les résultats sont faibles et lorsque le chiffre d'affaires est trop élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada